Le chat sceptique a un an et au cours de la première année d'existence de la chaîne il y a déjà eu plusieurs hauts points que ce soit la vidéo sur le terrorisme, la vidéo sur comment débloquer un débat ou la vidéo sur l'art d'exprimer son désaccord sans traiter son interlocuteur de petite merde c'est la vidéo dont je suis le plus fier à l'heure actuelle Beaucoup d'entre vous toutefois le savent, pour moi l'aventure sur Youtube elle a pas commencé il y a un an elle a commencé il y a de ça un peu moins de 4 ans avec la statistique expliquée à mon chat A l'époque, la toute première vidéo que j'ai jamais mise en ligne sur Youtube et les vidéos qui ont suivi elles étaient destinées à mes étudiants à Louvain-la-Neuve en statistique et je dois avouer que j'ai pas anticipé la popularité que cette série de vidéos allait avoir j'ai pas anticipé à quel point finalement tout ça allait impacter et changer ma vie Ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de regarder à nouveau le tout premier épisode de la statistique expliquée à mon chat et je vous demande d'être indulgent parce qu'à l'époque je disposais pas des moyens matériels dont je dispose aujourd'hui notamment pour enregistrer ma voix et donc l'enregistrement sonore il est pas terrible je l'ai fait à l'époque avec un micro casque d'une quarantaine d'euros à peine donc s'il vous plaît, soyez indulgents et allons-y regardons à nouveau la toute première vidéo que j'ai jamais mise en ligne sur Youtube Voici mon chat, Albert L'autre jour, tandis qu'il vaquait à ses occupations de chat, Albert a trouvé une boîte dans le grenier Une simple boîte ? Non, il s'agit d'une boîte exceptionnelle, magique, incroyable Sa particularité ? Chaque fois qu'Albert l'ouvre, un nombre en sort Albert a beau avoir observé ce qui en sortait un grand nombre de fois, il n'a toutefois pas pu en percer le secret Quel mystère ! Il a alors parlé de sa trouvaille à ses amis chats Certains ont voulu jouer à prédire ce qui allait sortir de la boîte avant qu'Albert l'ouvre Parfois ils y arrivaient, mais au bout d'un moment, même le meilleur des chats finissait toujours par commettre une erreur Frustré de ne pas comprendre ce qui se cachait derrière cet étrange objet, Albert a fini par m'appeler à l'aide Je lui ai alors expliqué que les gens dans ma profession, la statistique, travaillent avec ce genre de boîte tous les jours Celle qu'il a trouvée dans le grenier est sans doute le reste d'un ancien projet J'ai expliqué à Albert que personne ne pouvait percer le secret de cette boîte Comment est-ce possible ? C'est simple, elle a été conçue comme ça Ce qui en sort est toujours imprévisible Albert était un peu déçu de ma réponse, mais sa curiosité restait grande Il voulait savoir comment j'avais construit la boîte qu'il avait trouvée Pour créer une boîte de statisticiens, il y a deux choses importantes à définir Premièrement, il faut décider ce qui peut en sortir On appelle ça le domaine de la boîte Par exemple, les nombres 22, 25, 37 et 50 Bien qu'il ne soit pas possible à l'avance de dire quel nombre va sortir à chaque fois que la boîte est ouverte On est sûr que c'est l'un de ces nombres qui sortira car nous en avons ainsi défini le domaine Deuxièmement, il faut personnaliser le poids sur chaque nombre Par défaut, chaque nombre a autant de chances de sortir que les autres Donc s'il y en a 4, ça nous donne 1 chance sur 4 pour chacun d'apparaître Si l'on souhaite toutefois voir le nombre 25 sortir de la boîte plus souvent que les autres Il suffit simplement de réorganiser les poids Attention, si on augmente le poids quelque part, il faut automatiquement en retirer ailleurs Si la somme totale des poids n'est plus d'une unité, le plan devient erroné Et la boîte qui se basera sur ces plans ne pourra pas fonctionner correctement Albert pense avoir compris Mais quels étaient les plans de la boîte du grenier ? J'étais bien embêté et je ne m'en souvenais plus Heureusement, perdre les plans d'une boîte n'est pas si grave Si l'on observe ce qui sort d'une boîte dont on ne sait rien suffisamment longtemps Il est possible d'en deviner les plans Lorsqu'Albert a montré la boîte à ses amis chats Voici la totalité des chiffres qui sont sortis Bon d'accord, ça en fait un paquet Mais on dirait que ce sont toujours les chiffres 0, 1 et 2 qui sortent Voilà le domaine de la boîte Il nous manque encore toutefois les poids Sur les 100 résultats d'Albert, le chiffre 0 est sorti 54 fois Le chiffre 1 12 fois et le chiffre 2 34 fois Les poids de mon plan devaient donc être de 54 centièmes, 12 centièmes et 34 centièmes Je vois que la tension d'Albert diminue Mais Albert, il y a pourtant tellement de choses à raconter sur ces boîtes magiques Par exemple, on peut construire des boîtes dont ce qui sort n'est pas des nombres Mais autre chose comme des couleurs Disons rouge, orange, jaune, vert et pourquoi pas bleu La couleur jaune pourrait sortir la moitié du temps Et les autres couleurs 1 huitième du temps Il y a aussi des boîtes dont le domaine est un segment Par exemple, le segment qui va de moins 5 à 2 N'importe quelle valeur entre moins 5 et 2 Comme 1,3476 ou encore moins 4,1 peut en sortir Ces boîtes ont toutefois un comportement très particulier Qui a amené plusieurs générations de statisticiens à s'arracher les cheveux Avant de réussir à les dompter de façon satisfaisante Nous y consacrerons d'ailleurs une vidéo complète dans le futur Certaines boîtes sont particulièrement extrêmes Avec un domaine comportant des nombres infiniment grands Par exemple, une boîte de laquelle n'importe quelle antinaturelle peut sortir C'est à dire 0, 1, 2, 3, 4, 5 Mais aussi 1000, 100, 1000, 2 millions, 106 milliards, etc. Assigner un poids à chaque valeur du domaine Tout en s'assurant que la somme totale de ces poids n'excède pas une unité Est toutefois très délicat dans le cas d'une boîte de ce genre Le problème est d'ailleurs tellement sévère que les statisticiens préfèrent utiliser des formules Pour les assister dans cette délicate tâche La formule de Monsieur Poisson est ainsi très populaire Dès que le symbole grec lambda dans cette formule est remplacé par une valeur concrète Un poids pour chaque élément du domaine est facile à calculer Les poids générés peuvent être indirectement personnalisés En changeant la valeur du symbole lambda dans la formule Plus lambda est élevé, moins il y aura de poids sur le début du domaine Et la force de cette formule est que les poids générés s'additionneront toujours pour donner une valeur de 1 C'est Monsieur Poisson qui le garantit Albert s'est endormi J'imagine que ce sera tout pour aujourd'hui Mais il ne faut pas s'inquiéter Mon grenier est rempli de merveilles qui n'attendent qu'à être découvertes Oh, avant de terminer une dernière chose Nous autres statisticiens nous n'aimons pas l'appellation boîte magique Ça ne fait pas très sérieux, vous serez d'accord avec moi A la place nous appelons ça une variable aléatoire A la place nous appelons ça une variable aléatoire C'est une variable aléatoire Nous l'avons pas l'appellation